Et bien bonjour les petits amis de YouTube, à Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, cette semaine une vidéo spéciale Halloween, c'est un petit peu la période, j'aime bien vous faire en période de mois d'octobre une petite vidéo avec quelques titres à vous présenter, titres qui font un petit peu peur, ou pas, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo, est-ce que c'est assez drôle parfois, et j'ai décidé de ce coup-ci de vous parler de jeux sur Playstation 5, alors il faut savoir que ce sont des titres qui parfois existent aussi sur Xbox One, donc j'ai voulu vous parler surtout de jeux en current-gen tout simplement, j'ai toujours tendance à vous parler de jeux sur console rétro, là pour le coup j'ai décidé de vous parler de jeux sur la console du moment, sur les consoles du moment tout simplement. Première chose avant de commencer cette sélection de 5 titres sur Playstation 5, je ne vous parlerai pas de Silent Hill 2 sur Playstation 5, justement le remake qui vient de sortir, pour deux raisons, la première c'est qu'il y a pas mal de gens qui en parlent, je pense que c'est un très bon titre, un très beau remake visiblement, la deuxième raison c'est que je ne l'ai pas reçu tout simplement, voilà, j'ai impossible de foutre la main dessus aussi, il est en rupture de stock un petit peu partout, donc je l'ai commandé, je suis en attente, c'est pas grave, on en reparlera très certainement dans la vidéo de compte-rendu d'achat pour le mois de octobre tout simplement, bon de toute façon pas de panique, je possède la version originale sur Playstation 2, un de mes titres préférés tout simplement, j'ai kiffé complètement ce titre à l'époque, donc je ne vais pas vous faire une vidéo sur Silent Hill 2, mais franchement c'est réellement un titre qu'il faut refaire profiter si vous avez l'occasion d'avoir pu choper le jeu, pour sortir de toute façon des versions, des équipements, il va y avoir de nouveaux titres qui vont sortir, donc franchement profiter de Silent Hill 2, c'est vraiment un titre qui vous foutra la trouille tout simplement. Donc je vais vous présenter 5 jeux sur Playstation 5, il y aura un petit truc en plus en fin de vidéo sur Playstation 4, mais bon comme c'est rétro-compatible, il n'y a pas de soucis, vous allez pouvoir l'utiliser sur la Playstation 5. Allez on va commencer avec un jeu que j'ai kiffé, voilà, bon encore une fois je vous dis, ce sont des titres qui sont pas très chers, ils sont entre 30 et 40 euros, donc voilà, ça ne va pas vous ruiner, en plus il y en a certains qui se sont entretenus depuis quelques mois, donc vous allez peut-être pouvoir les choper en no case, voilà, c'était aussi l'idée de vous trouver des jeux qui permettront de pouvoir vous éclater. On va commencer par un jeu qui s'appelle Killer Clown from Outer Space, je vais chercher le titre exact en entier, alors qu'est-ce que c'est que ce titre complètement fou ? Donc bon je pense que vous aimez, enfin vous aimez ou pas, les clowns qui foutent un peu les jetons, on a en tête le film ça, tiré d'une nouvelle de Stephen King, et bien ce jeu il est tiré d'un film de 1988, et oui on ne va pas dire que c'est l'histoire du film, mais on reprend justement ces clowns qui sont venus de l'espace, donc franchement le film, regardez-le, ça vaut son pesant d'or, c'est très kitschouille, et puis c'est sorti en plus sur Amazon Prime, ils ont profité de l'occasion pour pouvoir vous voir le film de 1988, il date des années 80, franchement, pour tout vous dire, ce sont des clowns qui viennent de l'espace, bon ok un peu barré, le vaisseau spatial c'est un cirque tout simplement, et puis en fait les armes ce sont soit des pop-corns qui peuvent être vivants, et quand vous vous faites tuer, enfin quand ils chopent des êtres humains, ils les entourent de barbe à papa, enfin bon bref, c'est une folie totale, donc dans ce jeu vous allez pouvoir, donc c'est un jeu online, vous allez pouvoir justement reprendre un petit peu l'idée du film, et puis vous allez pouvoir jouer soit les clowns, soit les êtres humains, donc ça se joue online, donc pourquoi pas faire une petite soirée à la fois sur Amazon Prime, vous retrouvez le film, et puis se mater ça, vous allez à la fois rigoler mais assez grave, et puis en même temps il y a ce petit côté années 80 notamment au niveau des effets spéciaux qui va vous faire bien rigoler, et puis derrière ça vous faites une petite partie de ce Killer Clowns from Outer Space The Game, qui est sorti il n'y a pas très longtemps celui-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des jeux qui étaient sortis depuis un certain temps, mais celui-là il vient de sortir courant octobre, septembre, je ne sais plus exactement, mais franchement, essayez, faites un test de toute façon, regardez un petit peu les tests qui tournent, ce n'est pas le jeu du siècle, graphiquement c'est plutôt pas mal, mais ce n'est pas non plus le jeu qui vous fera dire que c'est le jeu du siècle justement, donc voilà, ça s'appelle Killer Clowns from Outer Space, à la limite si vous ne voulez pas vous acheter le film, le jeu, matez-vous le film, franchement vous n'allez pas rater, franchement il faut aimer les films des années 80, attention, et puis voilà, c'est assez drôle en même temps. Allez, autre jeu que je voulais vous montrer, c'est le Demer, Demer 1994 Sand Castle, il y avait déjà, donc c'est le préquel du jeu qui était sorti sur PlayStation 4, qui s'appelait Demer 1998, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un jeu à la Resident Evil Like, c'est une équipe italienne, c'est un studio italien, on va dire plus ou moins amateur, puisqu'ils sont à peine une vingtaine à faire ce jeu, donc on le ressent un petit peu dans le Demer, mais c'est franchement, je ne vais pas dire un copier-coller, de Resident Evil 2, mais pas loin, et franchement si vous aimez justement les Resident Evil, ça risque de vous intéresser, parce que ça mélange à la fois quelques passages d'action, mais aussi des puzzles, enfin des petites choses qu'il va falloir résoudre tout simplement, donc ça s'appelle Demer 1994, il existe une version collector du jeu je crois, moi je me suis contenté de cette version simple pour le coup, alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu il est vraiment sympa, mais techniquement on sent que ce n'est pas du triple A, ce n'est pas Capcom qui a fait le jeu, mais franchement si vous aimez un petit peu cette ambiance, un petit peu des années 90, 1994 justement, avec les premiers Resident Evil, avec quand même, on va dire que c'est plutôt de la PlayStation 4, c'est marqué PlayStation 5 ici, mais bon là techniquement au niveau des visages, parfois c'est un peu chaud, mais en même temps si vous faites fi de la partie un peu technique, franchement le jeu risque de vous plaire je pense, et puis on retrouve un petit peu les éléments de recherche qu'on avait dans les premiers Resident, et puis en attendant un futur et hypothétique Resident Evil 9, je pense que ce Demer 1994 pourra vous plaire tout simplement, une petite vidéo encore une fois pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'essaierai de vous montrer bien évidemment quelques gameplays à chaque fois, mais voilà, c'est en attendant un prochain Resident Evil, ce petit Demer 1994 en plus il n'est pas très cher, je crois qu'il est moins de 30 balles, franchement, testez-le, regardez les let's play etc, et franchement ça peut être très intéressant, surtout si vous aimez un petit peu cette ambiance là, des premiers Resident Evil. Allez on continue avec un autre jeu, et là franchement je vous le conseille vraiment, ça s'appelle Steel Wakes the Deep, voilà, c'est un jeu qui est excellent celui-là, qu'est-ce que ça raconte ? Bah tout simplement ça se passe en 1975, il y a une entité qui visiblement arrive sur une plateforme pétrolière, c'est vraiment un truc un peu particulier, même si ça a déjà été le cas, il y a déjà eu des jeux qui se passent justement sur des navires etc, mais là en l'occurrence c'est sur une plateforme pétrolière, vous allez jouer le rôle d'un personnage, qui va justement aller sur cette... enfin se balader, découvrir ce qui se passe, il n'est pas équipé d'armes etc, c'est juste comment dire faire attention, parce que bien évidemment l'entité est arrivée, mais la plateforme n'est plus stable, donc en même temps il y a des passages qui vont être très très compliqués, il y a une ambiance de fou, moi ça m'a fait penser un peu au film Wuffing, de Carpenter, dans cette ambiance là, parce qu'il y a des moments où vous allez entendre vos partenaires hurler, et ça met une ambiance assez spéciale, techniquement c'est plutôt joli, moi j'ai bien aimé, encore une fois c'est pas un triple A, c'est un jeu qui pourra comment dire, se trouver à pas très très cher, et franchement ce style Wakes the Deep est vraiment exceptionnel, bon il n'y a pas de notice malheureusement, mais franchement j'ai accroché à ce jeu, et je vous le conseille, s'il y a bien un des cinq jeux à vous conseiller, en priorité ce sera celui-ci, qui est vraiment au top, c'était sorti sur différents supports aussi celui-là, et voilà l'occasion de vous le présenter sur PlayStation 5, foncez, franchement foncez celui-là, il vaut son petit pesant de cacahuète comme on dit, et il y a vraiment une ambiance un peu stressante, un peu en huis clos etc, qui est assez bien rendu, et franchement vous allez passer un excellent moment, avec ce style Wakes the Deep sur PlayStation 5. On continue avec un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Pneumata, qui est un jeu à la première personne tout simplement, qui fait beaucoup penser à Resident Evil 7, là pour le coup la référence elle est là, un univers bien spécifique aussi, bien flippant, franchement ça vaut le coup aussi celui-là, et franchement foncé aussi, techniquement c'est plutôt joli, plutôt bien réussi aussi, je crois qu'il existe aussi une version collector, je ne sais plus, ou alors c'est cette version-là, parce qu'elle propose quelques petits trucs à l'intérieur, je vous mettrai une petite vidéo bien évidemment, pour vous montrer à quoi ça ressemble, encore une fois faites-vous votre propre avis, allez voir des let's play etc, peut-être que vous n'en avez pas forcément entendu parler, de ce Pneumata, qui est sorti comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, mais c'est vraiment du survival horror, c'est vraiment psychologique aussi en même temps, et ça va vraiment vous glacer le sang, il y a des petits effets bien sympathiques, en plus c'est ce qui est sympatoche, je vais dire ce qui est sympa, il y a des petites cartes comme ça, qui donnent un petit truc en plus pour le jeu, et je crois que ça, c'est un petit bouquin, un petit leaflet comme on dit, un petit flyer, qui donne un petit plus à cette version PlayStation 5 de Pneumata, encore une fois je saurais trop que vous le conseillez suivre entre ces deux là, franchement ça vous plaît le coup de vous faire un des deux, tout simplement pendant cette période d'Halloween, et le dernier jeu que je voulais vous présenter, il s'agit de Jack Holmes Master of Puppets, voilà, que voici, que voilà, qui est aussi une version d'un survival horror, on va dire que c'est un peu plus classique aussi, parce que c'est vrai qu'il en sort beaucoup, comme vous pouvez le voir, là je vous en ai montré 4, 5, 5 plus exactement, et en fait j'aurais pu vous en montrer encore quelques-uns de plus, c'est vraiment un style qui marche bien sur PlayStation 5 aussi, c'est un jeu qui était sorti sur Steam aussi, et là vous allez vous retrouver dans un espèce de classique, la première personne, ce qui est intéressant c'est que dans ce jeu là, vous allez avoir affaire à des espèces de puppets, enfin des espèces de mannequins électriques, électroniques, un peu bizarre, des fois vous allez avoir, ce sont des espèces de peluches mécaniques, donc c'est un peu flippant, c'est le but du jeu en même temps, il y a aussi des passages, vous allez être dans un espèce de grand 8, un roller coaster, donc il y a vraiment plusieurs univers, plusieurs façons de jouer, et ça c'est plutôt cool, et ouais ça a son petit charme, son petit côté bien flippant, et bien je serai trop vous le conseiller aussi, ce Jack Holmes, ce Master of Puppets, donc c'est peuplé de, comment dire, donc c'est une énigme en même temps, il y a des trucs à trouver, etc, c'est pas que du shoot, il y a aussi quelques petites énigmes aussi à faire dans ce jeu, et franchement c'est un bon titre, et comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sont des jeux qui sont à moins de 40, voire même moins de 30 euros, donc voilà, l'occasion de vous faire plaisir, entre guillemets, dans cette période d'Halloween, et je serai trop vous le conseiller, donc ce Master of Puppets, sur PlayStation 5, alors je ne sais pas s'il existe sur Xbox One, mais il y a des chances, et je voulais vous présenter, pour finir cette vidéo, un jeu qui est sorti sur PlayStation 4, c'est un jeu de chez Red Heart Games, dont je parle assez régulièrement, comment dire, pas un studio, mais un éditeur français, qui justement prend des petits jeux comme ça, de différents indépendants, et les sort justement, alors je crois que celui-là par contre, donc ce Hillbilly Doomsday, voilà, que voici, que voilà, je ne sais pas s'il est encore dispo sur le site, et il était vendu, je crois, à moins de 1000 exemplaires, donc il y a peut-être moyen de vous le trouver, alors celui-là, il sera peut-être un petit peu plus cher, on est dans du, ouais, néo-rétro, c'est du, comment dire, du pixel art, pour le coup, petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous avez ce personnage-là, donc Hillbilly, qui va se battre contre, pas des zombies classiques, mais des zombies végétaux, des tomates, des citrouilles, etc., donc on est vraiment dans l'ambiance, de cette période d'Halloween, et je voulais vraiment vous le présenter, c'est un petit jeu de plateforme, c'est sympa, vous allez dépouiller des ennemis, qui vont vous donner des sous, et après chaque niveau, vous allez pouvoir justement acheter différents types d'armes, vous les sélectionnez avec votre manette, bien évidemment, ce qui donne un petit côté un petit peu plus intéressant, même si ça reste, bien évidemment, un jeu de plateforme classique, où vous allez faire un petit peu la même chose, mais voilà, je voulais vous le montrer, parce que j'ai passé un bon moment sur ce Hillbilly Doomsday, sur PlayStation 4, bien évidemment, il marche aussi sur PlayStation 5, puisque c'est rétro-compatible, et franchement, faites-vous ce petit Hillbilly Doomsday, qui ne va pas révolutionner le monde du jeu vidéo, mais qui va peut-être vous intéresser, surtout si vous aimez le Néo-Rétro, tout simplement, en plus il y a des bonnes musiques, il y a une bonne OST dans ce jeu, un peu rock et noir et tout, donc c'est plutôt cool, donc voilà, ça s'appelle Hillbilly Doomsday, et vous allez dépouiller des tomates zombies, tout un programme, bien évidemment. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette petite vidéo présentation de 5 jeux et demi, on va dire, sur cette période d'Halloween, vous aura intéressé, vous aura plu, tout simplement. Je vais vous faire aussi une petite vidéo, très très prochainement, pour vous annoncer que je serai à la Edge Convention, à Villejuif, donc si vous avez l'occasion de venir le 26 ou 27 octobre prochain, à la Edge Convention, chapitre 2, n'hésitez pas. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo colis du Japon, avec plein de belles choses à vous montrer, à vous faire découvrir, j'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine, et bien sûr, on se retrouve dès la semaine prochaine, pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye, ciao. Ciao.